– Dans mon livre, je donne énormément de pistes de mesures à réaliser entre 2017 et 2022, mais surtout le message le plus important, c'est qu'il faut faire les réformes le plus vite possible. Donc dès le mois de juillet, il y a une loi de finances qui fait notamment baisser la fiscalité sur le capital. Il y a des ordonnances, de nombreuses ordonnements sur la question du temps de travail, sur la question des retraites qui sont prises immédiatement avec une dizaine d'ordonnances. Et puis il y a une dizaine de lois aussi dès la première année du quinquennat et un référendum en septembre 2017 sur la question du financement des syndicats. Pourquoi ? Parce que la question syndicale va être centrale pour les réformes des prochaines années et l'idée de changer nos syndicats qui sont très politiques en France en syndicats qui soient plus accompagnateurs de réformes passe par une réforme de leur financement qui est beaucoup trop publique aujourd'hui et l'idée c'est de poser la question directement aux Français pour savoir s'ils ne préfèreraient pas un syndicalisme d'adhésion financé par des adhérents. Donc c'est assez considérable en termes de planning. Je donne dans le livre le calendrier des réformes en annexe avec mois après mois toutes les réformes à faire, avec les chiffrages, avec la liste des ordonnances bien sûr, des lois, des référendums, avec le détail de la réforme constitutionnelle aussi que je propose dans le livre en 2021. avec une réorganisation notamment du pouvoir du Parlement sur l'évaluation des dépenses publiques et ça fait partie des choses essentielles aussi à mener. Donc c'est un programme très dense, mais c'est un programme qui est absolument nécessaire à la fois pour rééquilibrer les comptes publics bien sûr, mais surtout pour lutter contre le chômage et la pauvreté parce que toutes les réformes qu'on n'a pas faites ces dernières années, et bien ça nous a emmenés dans un système qui est trop lourd, trop cher, pas assez agile et qui fait qu'il finalement génère de la pauvreté, empêche de créer des entreprises, empêche de créer des emplois et donc ce sont les jeunes générations notamment qui sont les premières victimes de ce système qui n'est pas réformé. Donc il n'y a pas de fatalité, c'est un livre optimiste. On peut tout à fait changer tout ça, on peut revenir au plein emploi, on peut revenir à un équilibre budgétaire, on peut faire baisser la dette, on peut redresser la barre sur la question des exportations de la France, mais il faut être ambitieux et courageux sur les réformes. Alors un livre comme ce que doit faire le prochain président, c'est un livre qui demande deux ans de travail au moins. D'abord la réflexion, déjà l'idée, bien sûr c'est la continuité aussi par rapport au livre précédent qui s'appelait On va dans le mur, qui montrait les 360 impôts et taxes et cotisations. Donc j'ai rencontré tellement de personnes qui avaient lu On va dans le mur à travers la France et notamment aussi ici, chez MOLA à Bordeaux et qui me demandaient mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Quel est finalement le mode d'emploi de la réforme et est-ce que vous pouvez l'écrire ? Donc ça s'est fait tout naturellement. Déjà l'idée de ce livre s'est venue d'une demande très récurrente des lecteurs qui disaient mais nous on veut connaître la méthodologie. On veut savoir comment il faut faire. Donc c'est tout simple, c'est parti de ça. Mais c'était un enjeu considérable. Pourquoi ? Parce que tout le monde l'a remarqué, la plupart des candidats ont du mal à donner un calendrier, ont du mal à dire ce qu'ils vont faire en premier, ont du mal à véritablement expliciter leur projet pour la France. Et donc c'était l'idée de se mettre en difficulté pour aller chercher à écrire finalement, non pas le programme d'une personne mais le programme idéal pour redresser le pays. Donc ça a été un énorme travail. Bien sûr, j'ai aussi la chance de diriger une fondation, la Fondation IFRAP qui a toute une équipe. Donc c'est aussi la réflexion que nous menons à la Fondation IFRAP qui a servi pour donner des pistes. Et bien sûr, dans les prochains mois, on va aussi détailler toutes les lois, toutes les ordonnances, tous les référendums, la réforme constitutionnelle. Donc tout ça, ça fait partie aussi d'une réflexion globale de la Fondation. Mais un livre, c'est toujours quelque chose de différent parce que ça doit être pédagogique, ça doit parler à tout le monde, ça ne doit pas être trop technique. – Et donc c'est une aventure totalement en dehors aussi du travail qu'on fait au quotidien qui est beaucoup plus technique à la Fondation IFRAP. Et c'est le fruit de beaucoup de rencontres avec des ministres, avec des directeurs d'administration, avec des députés, avec des personnes qui travaillent pour l'État, pour les collectivités locales, pour la sécurité sociale. Donc c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de récupérations aussi de documents qui sont souvent non publiés, pas ouverts au public. Donc c'est vrai que c'est un travail très important, mais un travail aussi très enthousiasmant. Pourquoi ? Parce que c'est l'idée de se donner un défi. Personne ne donne son calendrier de réforme. L'idée c'était de réussir à le faire, à l'écrire, à le formaliser, à le coucher sur le papier. Bien sûr, il y a eu beaucoup de tâtonnements, de réflexions, de modifications du texte, énormément de pages qui ont changé, des réécritures, etc. Mais on aboutit à un résultat qui est celui-là, un résultat qui n'est peut-être pas parfait, peut-être pas exhaustif, mais en tout cas il est sur la table et il sert à tous les candidats. C'est ça qui est très intéressant. C'est de voir que tous les candidats à la présidence de la République se sont saisis du livre, l'ont lu, ne partagent pas toujours tous les constats ni toutes les propositions, mais il y a du débat, il y a du dialogue. Donc c'est la bataille des idées qui est là au cœur du sujet et la bataille de fond, la question de fond. Comment on réforme les retraites ? Comment on réforme l'assurance maladie ? Comment on réforme le statut de la fonction publique ? Comment on fait pour faire baisser les dépenses publiques de 90 milliards ? Comment on fait pour faire baisser la pression fiscale qui pèse sur la France de 87 milliards ? Enfin, tout ça, ce sont des sujets très, 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 finalement, concrets qui nous concernent tous au quotidien. Et c'est aussi ce que veulent entendre les Français. Ce qui est très intéressant du point de vue de l'auteur pour ce livre, ce que doit faire le prochain président, c'est évidemment d'avoir des retours de personnes qui sont dans la bataille des primaires à droite ou à gauche ou dans la totalité des présidentielles maintenant. Et c'est vrai que ce que j'ai pu constater, c'est que tous ceux que j'ai croisés, que ce soit Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Alain Juppé, François Fillon, les équipes de Sarkozy ou de Bruno Le Maire, avaient tous eu soit nos travaux de la Fondation IFRAP entre les mains, soit le livre. Il y a quand même un intérêt très important pour ce qu'on publie en tant qu'équipe de la Fondation IFRAP et aussi ce que je publie en tant qu'auteur. Et c'est vraiment très encourageant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il y a aussi ce lien qui se crée, cette réflexion qui existe. Même Benoît Hamon a repris dans son programme des idées qui viennent de ce que je propose dans le livre, de nos travaux. Par exemple, l'idée de renforcer le Parlement dans le contrôle des dépenses publiques, ça c'est un sujet dont il a fait son cheval de bataille. Manuel Valls avait repris l'idée de diversifier les recrutements des postes de hauts fonctionnaires avec des profils qui venaient aussi du secteur privé. Donc il y a l'idée aussi du référendum d'initiative populaire pour 500 000 signataires, alors qu'aujourd'hui c'est 4 millions. Et ça c'est repris aussi par d'autres candidats. Donc les idées, voilà, elles sont là, elles sont dans le livre, mais finalement elles sont largement sorties du livre pour aller rejoindre les programmes et faire partie du débat public. Et c'était tout l'objectif de ce livre avec aussi cette idée un peu risquée de sortir en pleine campagne présidentielle. Mais c'est aussi un moment formidable pour faire sortir ce genre de propositions. Et surtout, ce qui est très encourageant, c'est que les lecteurs s'en saisissent, se passionnent pour ces questions et viennent par ricochet poser des questions aussi aux candidats en campagne sur ces propositions-là. Donc voilà, on joue le jeu du débat public, mais du débat de fond. On n'est pas sur la petite histoire, on n'est pas sur le people, on est sur vraiment les sujets qui nous concerneront demain, tous, l'indemnisation du chômage, la retraite, l'assurance maladie, la question, est-ce qu'il y aura de la croissance en France ? Comment on fait pour la créer ? Comment on crée des entreprises ? Comment on fait pour que la fiscalité soit finalement signe d'attractivité et non l'inverse ? Et tout ça, ce sont des sujets qu'il ne faut pas occulter dans la campagne parce que c'est ça que demandent les Français, savoir où on les emmène entre 2017 et 2022, avec quelles recettes, avec quelles solutions, avec quel impact. Et c'est ça aussi qu'il faut calculer sur chaque proposition de candidat, sur chaque programme. C'est déjà le cas un peu dans le livre, mais ça va être encore plus le cas dans les prochains mois. Évaluer l'impact des propositions des candidats pour voir si ce qu'ils nous proposent véritablement nous emmène vers du meilleur ou vers du pire. Sous-titrage Société Radio-Canada